Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Kingdom Hearts 2 Final Mix. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, on se retrouve donc pour cet épisode 54 si je ne dis pas de bêtises, donc du coup dans le dernier épisode nous avions affronté Roxas qui avait pris la partie Sora sur le palier de Sora, donc c'est à dire dans son coeur tout simplement. Et après être arrivé ici on avait vu une petite cinématique où Kairi réussissait à s'échapper grâce à Naminé et Sora créé un espèce de petit chemin pour aller jusqu'à Illusopolis. On va voir où ça mène mais d'abord, d'abord on va aller sur l'atlas afin de pouvoir faire une petite astuce qu'on m'a conseillé en commentaire. A savoir, aller au Colisée de l'Olympe et faire des formes de fusion jusqu'à ce qu'on ait la nouvelle forme qu'on vient d'apprendre, c'est à dire la forme de... la forme suprême, voilà tout simplement. Parce que du coup en fait il faut donc faire une forme de fusion tout simplement et du coup voilà, vous voyez qu'on n'a pas la forme de... la forme suprême. On va donc devoir s'équiper de la Keyblade 2 pour 1 qui possède un pouvoir mystérieux en fait, ça va permettre plus facilement d'obtenir la forme... la forme suprême tout simplement. Et donc du coup on va aller se faire un petit tour au Colisée de... on va se faire une compétition, voilà tout simplement, on va pas la terminer, on va juste faire une compétition, on va faire une forme de fusion et si on a la forme suprême, bah du coup ça sera bien, on pourra quitter et reprendre l'histoire. Si on l'a pas, on coupe et enfin on coupe le... on arrête le Colisée et après on recommence. on va effectuer des combos avec attaquer même en tapant dans le vide. Ça par contre ça il va nous le falloir. On se l'équipera après, on se l'équipera après. Là pour le moment on va aller voir le petit et on va aller se faire la coupe... combat seul, il peut recourir aux invocations, la coupe Cerber et on va avoir facilement les formes de fusion, c'est exactement ce qu'on veut. Ok donc du coup là on peut faire fusion, euh... on fait fusion et n'importe laquelle c'est ça ? D'accord ouais, et on a une chance sur deux en fait d'avoir soit non-forme, soit la... soit la forme de... soit la forme suprême. Donc du coup là on va juste... voilà on va juste se bourrer avec la... la forme de non-forme. Normalement là on devrait revenir en forme normale, c'est ça. Il va falloir qu'on recharge notre juge de fusion mais bon ça c'est pas trop... c'est pas trop grave. Ah mais voilà ça y est on l'a donc notre forme... notre forme suprême. Ah ouais elle fait... elle fait un carnage, elle fait un véritable carnage. Bon par contre elle dure vraiment pas très longtemps j'ai l'impression. Ouais elle fait un carnage par contre elle dure pas très très longtemps. Ok non j'ai pas faire essayer, très bien. Du coup on peut tout simplement se rééquiper la chaîne royale. Alors du coup suprême, on va lui mettre quoi en chaîne suprême ? On va lui mettre je sais pas... On va mettre l'uneur assoupie. Là on va mettre chaîne royale. Et là on va mettre 2 pour 1. Et comme ça voilà, ça l'avancera bien. Allez si du coup... On part. Du coup je vous retrouve à Lysiopolis. Très bien donc on envoie à Lysiopolis. Alors si j'ai fait ça c'est parce qu'il y a beaucoup de boss dont on va affronter beaucoup de boss là dans cet endroit. Et je me suis dit que peut-être que ça serait cool qu'on ait cette forme de fusion. Alors oui pour le coup on peut faire que... Non parce qu'on a pas de personnage avec nous. Mais voilà. On va voir le mug. Voilà on va essayer de lui donner déjà les ingrédients qu'on a récupéré. On obtient donc un bonus de magie, un cristal de sérénité, un éclat de... Ah oui d'accord. Bon on lui a filé tellement de trucs que... Ouais on lui a filé tellement de trucs que du coup on peut... On l'a mis quasiment niveau max quoi. Bon alors est-ce qu'on a des conceptions libres, des formules à faire. Genre le ruban rouge ça ça m'intéresse. Un auricle, un cristal de mitrille, augmente le niveau du mug. Ouais on va mettre ça. Après on en aura que 3 donc du coup on va peut-être le garder. Et le cristal de fougue, ouais pour sauver un cristal de mitrille. Allez on va le faire. Hop. Donc euh... Résistance aux éléments à de 10%. Ensuite on a le glimoire sombre. Le save de... Alors le glimoire sombre il faut cristal souvenir et illusion manifeste. Je sais pas quand est-ce qu'on les aura. Save the queen il nous manque 3 cristaux mat. Et save the king il nous manque euh... Cristal nébuleux, gène nébuleuse et puis bon pour Ultima j'en parle pas. Il nous manque... Bah 2 auricle plus au final il nous manque que 2 auricle plus. Un cristal malte et un cristal nébuleux. Donc du coup ouais on y est pas si loin que ça d'Ultima. On y est vraiment pas si loin que ça. Limite on pourrait tenter euh... Lors d'un live de récupérer tous les ingrédients qui nous manquent. Pour avoir euh... Pour l'avoir euh... Pour le boss final de ce qu'il en marche 2. Euh... On pourrait tenter ça. Alors ensuite je voulais voir ce qu'il y en avait à acheter par ici. Erudition euh... 5 paladins. Ah ouais ça c'est stylé ça. Ça c'est très stylé. On va les prendre. Hop. On va voir ce que ça fait. Même si je dois avouer que je tourne... Je serais bien tenté en fait. De mettre également sur Donald et Dingo les armes de base. Euh... Genre le bâton de magicien le truc de base. Euh... Ouais donc du coup le paladin c'est le mieux. Mais par contre il a pas défenseur. Défenseur ça fait quoi ? Ça augmente la défense. Euh... De 3 points en cas de danger. Ouais bon. On va le mettre pas là d'un coup. Hop. Voilà. Allez mais vous savez quoi maintenant ? On est paré. On va pouvoir aller à Illusopolis. C'est parti. Qui-re-ring ? C'est parti. Quietly. Qu'est-ce que cet tones-to-le ? C'est parti. Cinq ans sur les joueurs. C'est parti. Qu avaientencez à travers nous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501